Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bon, écoute, j'ai dû recommencer ta vidéo, j'en étais qu'au début, parce que j'ai voulu positionner ma caméra sur le grand tableau que j'ai déjà posé, mais du coup, je n'ai pas réussi, ça fait un gros flop. Donc, écoute, tu verras ma tête. Donc, tu vois, j'avais déjà posé tes cartes. Donc, je recommence du coup. Tu avais la carte de la réflexion par rapport à l'oracle des nombres et la carte du monde par rapport au tarot. Il faut savoir que cette carte-là, c'est la meilleure carte du tarot. Donc, c'est tout ce qui est réussite, succès, victoire, ouverture, accomplissement, éclaircissement, solution, réponse apportée, bonne nouvelle. C'est tout ce qui est en positif, en fait. Voilà, c'est la meilleure carte du tarot. Mais avant d'accéder à cette carte du monde, il y a cette notion de réflexion. Alors, vous n'êtes pas tous au même stade par rapport à votre cheminement. Certains vont être à ce stade de la réflexion en ce mois d'avril. D'autres ont déjà dépassé ce stade de la réflexion et vont pouvoir passer à l'action. Ce qu'il faut que tu saches avec ces deux cartes-là, c'est que de une, tu as pris la bonne décision si tu l'as déjà prise. Tu es sur le bon chemin, tu es en bonne voie. Ne doute pas de ça et tu te diriges vers quelque chose d'assez glorieux, d'assez victorieux. Si tu n'es pas encore au stade de la réflexion, il se pourrait qu'un petit temps de pause. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette carte-là, je l'associe à la carte de l'ermite, à la carte du pendu, cette notion d'introspection, de pause, mais pas dans l'inaction. Il va falloir se poser les bonnes questions, avoir la bonne réflexion et prendre la décision qu'il faut par rapport à ta problématique ou par rapport à tes projets. Quoi qu'il en soit, je pense que ces deux cartes-là nous indiquent tout de même que tu peux te faire confiance par rapport à tes décisions parce que tu es en bonne voie. Je pense que tu dois avoir des formes de synchronicité, des ressentis. On te guide quelque part pour justement accéder à cette réussite. Donc, n'aie pas peur de ce temps de pause ou ce temps de réflexion, cette inactivité un petit peu peut-être en début de mois. J'ai un épi, ça me saoule. Parce que ça va te permettre de prendre justement les bonnes décisions. Quand on va dans tous les sens, c'est difficile de réfléchir convenablement à ce que l'on souhaiterait. Voilà. Donc, et ceux qui sont déjà passés à l'action, ces deux cartes-là, t'indiquent que tu es sur le bon chemin et que tu es sur le point d'accéder justement à la réussite, que tu souhaites. Voilà. Vœux exaucés. Ce n'est pas la carte du vœu, mais j'avais envie de le dire. J'avais ressenti aussi tout à l'heure, parce que je disais, le monde, c'est la carte 21. De plus un, ça fait trois. Bravo. Le trois, c'est quand on passe à l'action. Le deux, c'est quand on réfléchit. Et le trois, c'est quand on passe à l'action. Mais j'avais ressenti aussi cette notion de partenariat et d'association. C'est ce que j'avais entendu. Donc, peut-être qu'il y aura possibilité de s'associer. Il y aura cette notion d'avoir des accords, des ententes, des serrages de mains par rapport à quelque chose qui te tient réellement à cœur. Voilà. Ça, je voulais le dire aussi. Attends, je réfléchis par rapport à tout ce que je t'ai dit. J'ai quelque chose autour du deux et du trois. Oui. On est sur un mois où on passe à l'action quand même. Où les choses… Il y a du mouvement. Il y a du mouvement qui se met en place pour toi. Allez, je vais du coup interpréter ton grand tableau. Donc, bon, je ne te le montre pas. J'ai voulu essayer, mais ça a été une catastrophe. Donc, c'est parti. On va regarder un petit peu tous les domaines. On a cette notion de bien-être et de cocooning qui ressort pour toi ce mois-ci. Certains vont peut-être faire un petit voyage, un petit week-end, ressourcement. Le fait d'aller se balader aussi dans la nature est très favorable. Ça tombe bien. On est sur un mois de réflexion pour prendre les bonnes décisions. Donc, vraiment, il y a cette notion d'ancrage et de bien-être qui va être très, très important par rapport à la suite. Tout ce qui est problème juridique, il y a des dossiers juridiques qui ressortent dans le jeu. Ceux qui sont dans ce cas-là, il pourrait y avoir une bonne nouvelle. On a la carte du bouquet qui ressort. Il y a vraiment la carte d'une bonne nouvelle d'un organisme juridique. Alors, ça peut être un... Oh putain, je perds mes mots. Comment ça s'appelle ? La justice, un palais de justice. Ça peut être en lien avec un notaire. Ça peut être en lien avec un héritage aussi. Tout ce qui est affaires juridiques, ce n'est pas l'autre partie qui prend le dessus. Il y a vraiment une forme de bonne nouvelle qui ressort pour toi. Ceux qui sont dans un héritage, l'héritage est encore plutôt bloqué. Là, pour certains, on a la carte de la montagne qui ressort à côté. On a des sacrés vicelards, des personnes un peu vénales, un peu beaucoup, avec cette carte du serpent, mais ça restera passager. Alors, ce n'est peut-être pas au mois d'avril que ça se concrétisera, mais peut-être, allez, mai-juin peut-être, on est juste sur des obstacles, des bâtons dans les roues, mais ça ne devrait pas durer trois plombes, puisque dans l'instant T, on a vraiment cette notion de coupure et de situation passagère avec ce conflit, cette méchanceté, ces personnes vraiment négatives, ok ? Encore une fois, n'hésite pas à prendre l'air pour te nettoyer énergétiquement. On le voit bien encore dans ton tirage, tout ce qui est emprise négative, émotionnelle, idée noire, le cafard, pas être trop bien. Il y a vraiment cette notion de sport qui ressort. Alors, de sport, entre parenthèses, je ressens beaucoup la balade, la plage, pour ceux qui habitent dans le sud, la montagne, la forêt, voilà. Il y a tout ça qui ressort et qui te permet de te reconnecter et de retrouver un certain épanouissement. Parce qu'on voit qu'autour de ton épanouissement, pour moi, tu n'es pas heureux ou heureuse. Actuellement, on le voit bien, il y a beaucoup trop d'instabilité. Il y a cette notion de croix. Alors, la croix, c'est tout ce qui est tristesse, chagrin. Il y a un truc qui te pèse, que tu ne dis pas forcément, parce qu'on voit cette forme de secret qui ressort. Par contre, justement, ça, je voulais te le dire aussi, c'est qu'il y a des révélations. Alors, on voit bien que toi, peut-être, tu gardes quelque chose à l'intérieur de toi et tu pourrais ce mois-ci révéler, extérioriser, exprimer ce que tu ressens, même si ça ne fait pas plaisir aux autres. D'où la carte de la réflexion aussi. Ça peut être ça, le fait de se dire, bon, allez, j'y vais, je dis les choses, je guéris, je ressors tout ça pour être heureux ou heureuse. C'est vrai que ça fait du bien. Donc, il y a cette notion aussi d'extérioriser quelque chose qui ne te convient pas depuis un bon moment et oser t'imposer. Voilà, tu as tout à gagner dans tous les cas. Même si ça ne se fait pas plaisir à l'adversaire en face de toi, en tout cas, toi, ça va te soulager. Autre chose aussi, il y a des révélations qui ressortent en lien avec le domaine sentimental et avec un déménagement. Ce qui pourrait nous dire qu'il y a des choses qui vont commencer à apparaître. Tu étais peut-être dans l'attente de nouvelles, tu étais dans le flou ou tu étais en pause par rapport à ces deux situations-là. Et on voit des révélations qui ressortent. Donc, on n'est plus dans la non-communication, on est vraiment dans l'extériorisation. Donc, révélation dans le domaine sentimental, il se pourrait qu'il y ait une personne qui te fasse une déclaration à cœur ouvert. Attention, on n'est peut-être pas comme dans les films à l'odorose, mais il y a cette notion de déclaration qui ressort dans le domaine sentimental si tu es célibataire. Si tu es en couple, il se pourrait que ton autre s'ouvre de plus en plus ou se réouvre à nouveau. Et de ce fait, vous aide à vous retrouver pour une meilleure connexion. En tout cas, par rapport au domaine sentimental en couple ou célibataire, on va parler d'amélioration, d'ouverture et de déclaration. Ce n'est pas ça que je voulais dire, pas de déclaration, mais de révélation. Voilà, c'est croustillant l'amour pour vous. On passe vraiment de quelque chose de très lourd dans le domaine sentimental à une forme de légèreté qui ressort aussi. Voilà. Alors, peut-être que la routine vous a déstabilisé, peut-être que si tu es célibataire, ça fait un petit moment que tu es célibataire et du coup, il y a un petit peu des peurs qui ressortent. Mais le côté sentimental est vraiment sur le point de s'améliorer et de s'ouvrir à nouveau. Je parlais aussi de révélation en lien avec un déménagement. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Il y a un changement de région ou de département, voire de pays, pour certains d'entre vous, qui ressortent très franchement dans le jeu. Il y a vraiment cette opportunité ce mois-ci de prendre un nouveau départ en lien avec le foyer, voilà, ou par rapport à un lieu d'habitation. Il y a le trèfle qui ressort et il y a des papiers et des démarches qui aboutissent favorablement autour de ça. Par rapport au domaine professionnel, on a cette notion de succès et de victoire qui pourrait être associée aussi à la carte du monde. Il y a, pour moi, une espèce de réorientation ou de reconversion qui ressort dans le milieu professionnel pour toi parce qu'on a un courrier de fin qui ressort dans le jeu. On a ce cercueil qui nous indique encore quelque chose qui se termine. C'est la fin, mais autre chose commence derrière. Certains vont peut-être s'inscrire à une formation. On a l'achat d'une formation qui ressort. En tout cas, ça fonctionne bien. Il y a la réussite au bout puisque j'ai la carte de la clé. Certains vont peut-être se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat à l'issue de cette formation. Ça, ça ressort aussi. Domaine professionnel, pour d'autres, on va parler de mutation, de changement de région, de département. On passe d'une situation un peu floue. On passe de la lune au soleil, en fait, par rapport au domaine pro. Donc, on pourrait parler d'amélioration. On pourrait parler de changement d'énergie. On parle de soleil après les nuages. Donc, une situation qui s'améliore. Pour certains, ça pourrait nous parler aussi de prise de responsabilité, donc de promotion, d'augmentation, de passer à un stade supérieur dans le domaine professionnel. Mais attention, petit imprévu, ça pourrait impliquer du coup un changement de région ou de département. Je m'explique. Par rapport à ton travail actuel, « Tu as demandé de prendre la direction de machin. » On va t'accepter cette demande, mais dans une autre structure du même groupe, par exemple. C'est un exemple. Voilà, c'est ce que j'ai en tête. Et c'est ça. Donc, possibilité d'évoluer pour ceux qui ne veulent pas partir, mais attention, peut-être ailleurs géographiquement. On a un enfant qui se dévoile, qui va beaucoup mieux, qui réussit à communiquer, à extérioriser aussi. Au niveau des enfants, dans le tirage, on avait cette énergie de retrait, de repli, d'isolement, de solitude, de nervosité un petit peu qui ressort. Et là, on voit une communication et le bien-être. Alors, peut-être qu'un enfant va commencer une forme de thérapie, d'aller voir un psychologue, d'aller voir un thérapeute, un psychiatre. En tout cas, si tu veux mettre des choses en place par rapport à ton enfant ou ton petit-enfant par rapport à ça, sache que c'est quelque chose de relativement positif. Voilà, parce qu'on voit un enfant qui sort justement d'une situation très anxiogène pour retrouver un certain épanouissement parce qu'il va trouver ou tu vas trouver la personne qui va réussir à l'aider à extérioriser. Ok ? Ok. Au niveau du foyer, par rapport à la maison, on pourrait parler donc soit de déménagement, ça peut nous parler de restructuration, de réorganisation, de réaménagement, de travaux aussi qui ressortent. Le printemps va t'inspirer par rapport à ton foyer. Voilà. Tu as peut-être envie d'autre chose, de changer la peinture, changer la déco, l'organisation des meubles, mais il y a cette notion vraiment de changement qui ressort pour refaire circuler les énergies. Alors, n'hésite pas à le faire. N'hésite pas à le faire. Alors, toi, tu as l'étoile dans la maison de l'étoile, ce qui nous indique encore une fois que tu es sur la bonne voie. Tu as eu les bonnes idées, tu as su cibler les bonnes idées, tu as su écouter ton intuition. On voit que tu es sur ton chemin de vie et il y a cette notion de bonheur. Il y aura peut-être du chagrin, il y aura peut-être de la tristesse sous forme de nostalgie, pourrait-on dire. OK. Mais il y a la clé qui ressort juste derrière. Donc, voilà. Tu es grandement en bonne voie. C'est vraiment le message qui ressort pour toi, c'est le fait d'être en bonne voie. Je vais regarder le domaine relationnel. Je le cherche là. Ouh là ! Ouh là là ! Alors, ce n'est pas méchant. Mais au niveau des amis, on voit beaucoup d'énergie ou d'énergie vore. Voilà. Peut-être que tu vas être l'oreille attentive pour les amis, tout ce qui est relationnel. C'est vrai qu'on voit de la communication, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Je pense vraiment que c'est toi qui vas jouer un rôle de confident ou de confidente. Alors, attention. J'ai dit Ouh là tout à l'heure. Pourquoi j'ai dit Ouh là ? Parce que c'est cool. Enfin, je veux dire, je suis plutôt dans cette énergie-là aussi, moi, d'être à l'écoute des autres, d'essayer de les éclairer, de les aider, que ce soit dans la voyance ou dans ma vie privée. Mais il ne faut pas que ce soit énergivore pour toi. C'est pour ça que je parlais d'énergie. La communication, c'est cool de savoir qu'on a du soutien. Donc, tu peux être le soutien pour quelqu'un comme quelqu'un peut être ton soutien aussi. Donc, le message va dans les deux sens, dans le sens où attention à ne pas te faire bouffer par les énergies. C'est l'avis de la personne, ce n'est pas ta vie à toi. Tu peux être là pour écouter, pour diriger, pour guider, pour soutenir ou cajoler, mais pas pour prendre cette énergie. Et c'est pareil dans ton sens à toi. Tu peux être la personne qui va se confier parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a des peurs, mais ne sois pas trop énergivore aussi envers la personne. Ok ? Voilà. Ça, tu l'adaptes. J'allais t'expliquer. Ne sois pas trop énergivore dans le sens où, bon, tu dis ce que tu as à dire, mais écoute les conseils. Ne sois pas, si on te donne des conseils, ne sois pas dans le « oui, mais non, mais… » « oui, mais non, mais… » Voilà. Essaye de prendre les conseils qu'on te donne et essaye d'aller de l'avant et de ne pas marronner pendant 3-4 jours à la personne. Mais ça ne va pas, mais ça ne va pas, mais ça ne va pas. D'accord ? Voilà. Donc, cette notion de communication dans le domaine relationnel qui est plutôt énergivore. Donc, ça, à faire attention à bien prendre ses distances et à toi, ne pas être trop non plus dans l'énergie vore de la personne qui sera à ton écoute. Voilà. Le tableau, on pourrait en parler pendant une heure, mais j'ai fait les thèmes principaux dans le tirage. Tous ceux qui sont en auto-entreprise, on a des contrats. Ça, c'est cool. Donc, l'activité pourrait commencer à bien se mettre en place ou on pourrait retrouver un certain équilibre autour de son activité. Pour les personnes à la retraite, les personnes à la retraite, écoute, on a le cœur qui ressort, on a la clé, on a l'anneau, on a cette forme de libération aussi dans le tirage, on a la stabilité qui ressort. Attention un petit peu à la routine parce que justement, l'anneau est associé à la croix. Attention à la routine, n'hésite pas à mettre en place des activités, à t'engager dans des associations peut-être, mais à bouger parce que c'est vrai que c'est très stable. C'est très stable donc pas grand-chose de croustillant. Voilà. Donc, à toi de mettre les choses en place, il n'y a absolument rien qui est fermé pour pouvoir retrouver un petit peu ce peps. Ta vie est loin d'être terminée. Voilà les scorpions ! J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. Moi, je n'ai plus qu'à te souhaiter un très beau mois d'avril qui m'a l'air plutôt pas mal. Je te fais des très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Salut !